Ovid nous présente des personnages qui vivent dans le monde de la littérature comme s'il s'agissait d'un monde réel, des personnages dont le passé est formé des histoires qui ont été racontées sur eux. Mais en fait, il est faux de dire comme si c'était un monde réel, parce que le monde de la littérature est un monde réel. Plus encore, si tout se transforme et que rien ne reste à changer, les seules certitudes sont celles qui nous viennent des textes, ceux des grands auteurs. Le monde de la création littéraire a ses lois, contraignantes, et c'est sur elle que se fondent les valeurs. Dans les métamorphoses, Ulysse, c'est le grand orateur, le héros qui domine moins par les armes que par les arts de la parole. Il est donc en mesure de nous offrir un discours d'excellente qualité et parvient à convaincre celui qui l'écoute. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi un personnage qui a vécu dans d'autres textes, des textes dont il garde la mémoire parce qu'il constitue, à proprement parler, son passé. Ulysse a un passé illustre, le plus illustre qu'on puisse imaginer, celui qui nous a été transmis par les poèmes homériques. Ce passé, comme les événements que nous présentons à ceux qui nous écoutent, peut-être manipulé, mais il reste concret, de telle manière qu'on puisse percevoir et apprécier le succès de l'opération d'Ulysse. L'histoire d'Europe, à la fin du deuxième livre des Métamorphoses, met en scène Jupiter qui sacrifie sa majesté de roi des dieux à l'amour et qui assume la forme d'un taureau. Cette histoire est le miroir de celle du premier livre, où c'était Yo, la fille violée par Jupiter, qui était changée en vache, une métamorphose qui avait causé à la jeune femme de grands tournaux, puisque, comme chacun sait, dans le corps nouveau, l'esprit ancien reste. Pour Jupiter, naturellement, la métamorphose n'est qu'un jeu sensuel. C'est ce qui lui permet de réaliser une véritable scène de séduction adressée à la naïve Europe qui se laisse prendre par la beauté du taureau. Cette beauté est décrite dans le détail, et l'un de ces détails est celui des cornes, petites, mais qu'on pourrait dire fruit d'un travail d'artiste, dit Ovid, et plus diaphane qu'une gemme limpide. Voilà un principe fort de l'esthétique ovidienne, l'expression d'un monde sophistiqué. La nature atteint les sommets quand elle peut être comparée à une œuvre d'art. Et inversement, l'œuvre d'art est vraiment réussie quand elle est impossible à distinguer de la nature. Il s'agit évidemment de principes très répandus dans l'esthétique de cette époque, mais ils expriment parfaitement ce monde aux confins indistincts, qui est celui des métamorphoses, un monde dans lequel une importance décisive est accordée à la perception visuelle, peu importe qu'il s'agisse de l'art ou de la nature. Nous devons être en mesure de voir, de constater, de toucher du doigt la réalisation même de l'incroyable, la transformation d'un corps en un autre. L'objectif du poète, c'est de rendre cela réel et réaliste. Aujourd'hui, les métamorphoses jouissent d'une grande fortune, justement parce qu'elles nous présentent, comme je l'ai dit, une réalité aux confins indistincts dans laquelle tout change, un monde en fait semblable au nôtre. Et cette réalité nous est placée sous les yeux de façon concrète. Mais il y a autre chose. Les métamorphoses sont une encyclopédie de genre littéraire. On y rencontre l'épopée, le poème didactique, la bucolique, l'élégie, et ainsi de suite. Le monde qui est présenté de cette manière est un monde où domine le principe de non-exclusion, où l'on contemple tous les aspects de l'expérience avec le même sérieux littéraire. Et on sait à quel point la littérature, pour Ovid, est sérieuse. Et si on se rappelle qu'Ovid a fini sa vie en exil sur les bords de la mer Noire, on voit se confirmer la signification forte de cette opération en apparence uniquement artistique. ... ... ... Sous-titrage FR ?